Bonjour tout le monde, alors là je vais vous présenter les premières figurines de la collection Les Maîtres de l'Univers de chez Altaya. Première figurine, c'était Musclor. Bon, bien sûr, ils ont leur nom en américain. Il n'y a pas écrit Musclor. Chaque personnage est avec des accessoires. Ici l'accessoire c'est l'épée qu'on peut lui mettre dans la main. Un squelettor, que je trouve particulièrement bien réussi. Là, son accessoire, c'est son sceptre. Aquaman, euh... Océanor, pardon. Aquaman. Honnêtement, je les trouve très très belles les figurines. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ordac. Alors, avec Ordac, j'ai de l'espoir. Je me suis dit, si on a Ordac, c'est que peut-être on aura toute la horde. Et si on a toute la horde, j'espère qu'on aura Shéra aussi. Ainsi que les rebelles de la forêt des Murmures. Thila. Le maître d'armes. Par contre, toutes ces figurines sont bien belles, mais elles ont un gros défaut. Et quel défaut ? C'est les socles. Je trouve que c'est très très fragile, surtout au niveau des pieds. Par exemple, moi quand j'avais reçu le maître d'armes, il ne tenait pas sur son socle. C'était cassé, ici. Bon, ce n'est pas grave, il m'en renvoyait un autre. Mais il faut faire très très doucement. Parce qu'au niveau des socles et des pieds, quand c'est des personnages avec des petits pieds comme ça. Ou même les autres. Ça a tendance à casser et à ne pas tenir sur le socle. Une chose très intéressante avec cette collection, c'est les fascicules. D'habitude, je ne suis pas très fan des fascicules. C'est souvent des fascicules de merde, avec pas grand chose dedans. Mais ici, à la fin, ça sera bien plus que des fascicules. Ça sera une véritable encyclopédie. Voilà comment ça se présente. Vous avez toujours, sur la première page, la présentation du personnage. L'homme le plus puissant du monde. Donc, ça vous présente le personnage. C'est très complet. Je les ai lus, c'est très complet. Toujours un poster. Mais bon, moi, je trouve ça nul de mettre des posters dans des fascicules comme ça. Parce que si tu veux sortir le poster, tu niques le fascicule. Ah, Sheila qui a perdu son bouclier. Une chose aussi très intéressante, c'est qu'une fois sur deux, dans les fascicules, vous avez les mini-comics. Donc, ce qui serait bien, je pense que si on a beaucoup de personnages, je pense qu'on arrivera à avoir la collection complète des mini-comics. Mettre d'arme, j'en ai deux parce que j'ai dû me le faire remplacer. Sous-titrage MFP. avec cette collection vous avez différents types d'abonnements un abonnement normal, un abonnement classique et un abonnement premium avec l'abonnement premium je crois qu'on reçoit des figurines en plus bon moi j'ai pris l'abonnement premium parce que je suis trop fan de cette série et de cet univers pour tout avoir mais les figurines premium je les trouve naze comme vous voyez les fascicules sont très complets c'est pas seulement deux pages comme les fascicules de la collection Goldorak en DVD ils étaient à chier je les ai tous oh page collée voilà pour cette belle collection donc si vous voulez voir les autres figurines que je recevrai au fur et à mesure je vous les montrer si ça vous intéresse si vous vous en foutez tant pis c'est pas grave mais au moins vous les aurez vues au moins vous les aurez vues au moins vous les aurez vues je vous en foutez